Alors pour tous ceux qui veulent améliorer leur anglais, là je viens de rechercher flexing, meaning, donc le sens du mot flexing, et ce que j'ai eu là c'est le word coach, ce que vous voyez devant vous, donc c'est la première fois que je vois ça, je pense qu'ils viennent d'ajouter ça très récemment, et le truc c'est que c'est une sorte de jeu pour améliorer ton anglais, donc which word is the opposite of flex, strengthen, ok skip, which word is similar to flex, bend, skip, which word is the opposite of massive, time, which word is the opposite of flex, opposite of some, which image best fits the word jumping, so perfection, next round, et là ce qui est bien c'est que, looks like these questions are too easy, let's bump up the difficulty, so, donc c'est un jeu qui est fait par google, qui va automatiquement s'adapter à ton niveau d'anglais pour te donner des exercices qui sont adaptés, continue, which word is similar to retory, oratory, photograph, snap, or snapchat, which word is similar to mistaken, wrong, unilateral, unilateral, inefficient, or independent, independent, intrusers, next round, search for word coach on google, search to play at any time, donc voilà, vous connaissez l'astuce, il suffit de rechercher word coach sur google, donc sur, voilà, moi je trouve que c'est génial, c'est génial, donc utilisez ça pour améliorer votre anglais, comme ça, comme ça vous avez un bon niveau en anglais, et comme ça vous pouvez faire des recherches en anglais, donc avoir accès à des millions d'articles qui sont tous en anglais, le pourcentage de français par rapport à l'anglais concernant la recherche, c'est peut-être 0,1% ou peut-être même moins, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, c'est pas déjà le cas, et partagez avec les gens qui veulent avoir un meilleur anglais, et voilà, bientôt sur la prochaine vidéo de Dr Astuce.